... Nous ouvrons aujourd'hui les portes du Jumping International de Bordeaux pour 4 jours de compétition intense, 4 jours de compétition de saut d'obstacle, mais aussi un indoor derby qui a particulièrement de succès vendredi soir. Également la finale d'attelage de Coupe du Monde à 4 chevaux, c'est particulièrement impressionnant, très dynamique. Nous avons les meilleurs cavaliers du monde, à citer déjà le numéro 1 mondial Steve Garda qui est là. Une sélection française aussi bien évidemment de renom, Kevin Stott, Pénélope Le Prévost, Simon Deleste, Roger Yvesbos. Les meilleurs mondiaux sont là, mais aussi effectivement le Jumping de Bordeaux ouvre ses portes à des cavaliers de niveau amateur et aussi des cavaliers débutant en compétition. C'est en ce moment même la Coupe des clubs, la finale de la Coupe des clubs qui est un mini-circuit à lui seul et qui présente effectivement des cavaliers de niveau club 1 qui viennent concourir sous les couleurs de leur club avec Laurent Seigneur. C'est bien évidemment d'abord une histoire de couple, à cheval, entre le cheval et le cavalier, la symbiose bien évidemment l'entend. C'est un couple, les valeurs de la compétition, de la performance. C'est un moment de partage effectivement de toute une communauté mais aussi l'occasion pour les familles, les nouveaux équitants de découvrir la discipline puisque nous proposons aussi tout un programme d'animation, d'initiation, de démonstration avec près de 50 heures de démonstration au sein de ce salon du cheval. On va avoir des journées spécifiques pour les éleveurs qui vont pouvoir choisir sur site, discuter avec les étalonniers également, faire les bons choix, se décider pour effectivement choisir les paires de leur futur poula. Mais aussi l'occasion d'un forum d'échange où des experts pourront effectivement partager leur savoir et échanger avec le public de façon très très libre sur des grandes thématiques. On aura des intervenants comme Andy Booth qui viendra aussi parler de stress, de bon stress pour la performance. C'est particulièrement intéressant.